La Voix des Bulles présente Canaille BD Le podcast BD qui donne la parole aux enfants Aujourd'hui, nous sommes allés avec Gaëlle, Morgane et Thio au parc Spirou et on a essayé de profiter un petit peu du parc vivre plein d'aventures rencontrer plein d'auteurs pour leur poser plein de questions et c'est pour ça que maintenant on va vous faire découvrir un peu tout ça est-ce que vous vous souvenez de qui on a rencontré les enfants ? Allez Gaëlle, t'as interviewé qui toi ? Midam Sylvain Savoia Nicolas Barry et Justine Cunat Merci Gaëlle, oh comme tu es barbu Gaëlle Tu progresses ? Et Morgane, toi tu te souviens ? Ocha Isabelle Lemaud Je ne sais plus Tu sais plus ? Bob Bob, ouais ça et on a aussi rencontré Morgane Di Salvia le rédacteur en chef de Spirou et puis plein de monde quoi c'était fantastique on vous passe toutes les interviews à la suite et puis après on va vous faire un petit compte rendu de tout ce qu'on a fait pendant cette journée à tout à l'heure Bonjour, c'est Morgane et je suis avec Bob le dessinateur de l'école des petits monstres qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps et on va lui poser quelques questions Bonjour Salut De quoi parle ta BD ? Eh bien le titre est un bon indicateur déjà l'école des petits monstres donc c'est une école avec plein de petits monstres et la spécificité de cet univers c'est qu'en fait toutes les valeurs habituelles sont inversées c'est-à-dire que tout ce qui est bien dans notre monde à nous, humains dans le monde des petits monstres eh bien c'est pas bien du tout et comme on est dans une école eh bien les meilleurs élèves sont ceux qui font les plus grosses bêtises ceux qui sont méchants, affreux, sales qui viennent en retard ou qui viennent pas du tout à l'inverse du héros, bolosse qui est plutôt gentil, curieux qui veut travailler, qui veut apprendre des choses il se fait bolosser en fait c'est le plus mauvais élève voilà Quelles sont vos sources d'inspiration ? Ha ha ! Alors je connais un certain nombre de petits monstres comme je suis un papa je m'inspire beaucoup de mes enfants et c'est en observant l'école aussi comme je les emmenais et que j'allais les chercher bon maintenant ils ont un petit peu grandi ils sont un petit peu plus autonomes mais je passe beaucoup de temps comme la plupart des dessinateurs et des scénaristes à observer mon environnement et en fait c'est une interprétation qu'on fait de la vie de tous les jours je résume je résume grossièrement mais l'idée est là ok je comprends l'idée est-ce que tu as des modèles en général ? tu veux dire des modèles desquels je vais m'inspirer graphiquement ? oui des dessinateurs que tu aimes beaucoup ah d'accord alors la liste est longue je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs d'autrices qui vont citer une ou deux références et en fait moi j'en ai tellement de plein de registres ça peut être je suis un très grand fan d'Akira Toriyama depuis toujours mais j'aime j'aime beaucoup Moebius j'aime beaucoup Liberator il y en a plein 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 ici chez nous en France j'aime beaucoup ce que fait Fabien Mince il y en a vraiment beaucoup beaucoup qu'elles sont vos techniques de travail ? alors spécifiquement sur l'école des petits monstres je fais quelque chose qui c'est un peu bizarre ce que je veux dire je fais je travaille d'une manière qui commence à m'embêter un peu mais qui bizarrement fonctionne bien c'est à dire que je travaille sur tablette graphique comme beaucoup de mes petits camarades et ça change pas grand chose en fait en termes de dessin puisque puisqu'on répète les mêmes gestes etc mais disons que ça a un certain nombre d'avantages pour pour sécuriser ton travail c'est à dire que si je faisais de l'ancrage de manière traditionnelle comme le font encore beaucoup de gens si tu fais la moindre erreur sur ta planche tu es obligé de recommencer alors tu peux retoucher un petit peu mais ça reste très limité alors que sur sur la tablette en utilisant des logiciels comme photoshop clip paint studio et d'autres tu as la possibilité d'expérimenter des choses de tester de t'amuser et sans avoir à tout refaire si jamais ça ne va pas ok tout refaire tu peux tout refaire s'il y a des bugs ça c'est très énervant si tu as oublié de sauvegarder ça arrive à beaucoup de monde et c'est pour ça qu'existe le cloud avec les sauvegardes automatiques ok j'ai vu dans ton livre qu'à un moment il y a des maisons champignons avec plusieurs fenêtres est-ce que c'est inspiré des schtroumpfs ? c'est vrai que ça fait tout de suite penser aux schtroumpfs c'est un petit clin d'oeil on va dire mais 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 il n'y a pas que les schtroumpfs en fait il y a très longtemps je faisais des délants j'ai travaillé sur sur une une trilogie qui s'appelle Arthur et les minimoy où on dessinait non seulement les personnages mais on a créé tous les décors aussi donc c'est un petit peu inspiré de ça aussi je connais Arthur et les minimoy et de quoi vous êtes-vous inspiré pour les petites bestioles qui essayent de faire fluir boloss ? tu parles des gentils ? oui il fallait qu'ils soient mignons donc au départ je pensais à des hamsters et puis après il fallait que ce soit facile à dessiner donc quand tu dessines en fait que ce soit pour ces personnages-là ou d'autres tu essayes toujours de trouver des formes un peu synthétiques assez simples et là en fait j'ai commencé par dessiner une espèce de haricot auquel j'ai ajouté des yeux et je me dis tiens on a le début de quelque chose puis je leur ai mis une petite feuille au-dessus je dis bon bah je pense qu'on commence à avoir nos personnages donc ils sont j'ai presque pas fait exprès en fait de les dessiner comme ça c'est sorti tout seul ok et comme vous parlez de la petite feuille sur la tête est-ce que c'est ça vient de Totoro ? alors tu cites une super référence j'y ai pas pensé du tout mais là maintenant que tu le dis c'est assez évident oui j'ai pas fait exprès en fait c'était pour les enrichir un peu graphiquement parce qu'ils ont pas tous une feuille il y a d'autres couvre-chefs mais ça me fait bien plaisir que tu cites cette référence parce qu'un de mes dessins animés préférés c'est mon voisin Totoro c'est sûr que c'est incroyable Totoro moi aussi ça a marqué mon enfance du coup merci de m'avoir permis de vous interviewer et ah oui dernière question qu'est-ce que tu me conseillerais comme BD ? alors en fait il y en a plein il y en a plein mais s'il y en avait une à choisir là tout de suite ce sera Coeur Collège ok et merci d'avoir bien voulu que je vous interviewe et au revoir bah d'accord merci à toi au revoir à la prochaine bonjour nous sommes en direct du festival bandes de ciné du parc Spirou donc avec Sylvain Savoia bonjour bonjour l'interview sera aussi faite par Gaël qui nous a rejoint aujourd'hui exceptionnellement pour faire un petit histoire de canailles BD en décalé bonjour la première question Gaël ce serait quoi donc à Sylvain votre série le fil de l'histoire quel est le principe en fait le fil de l'histoire alors le principe du fil de l'histoire c'est c'est vraiment de plonger dans l'histoire avec deux personnages principaux qui sont un petit garçon qui s'appelle Nino et sa soeur qui s'appelle Ariane et qui sont qui sont à l'école donc voilà ils sont confrontés à plein de situations de la vie courante et on part toujours d'un moment de leur vie quotidienne ça peut être un jeu avec d'autres amis ça peut être un voyage ça peut être des devoirs d'école n'importe quoi et ça les amène à se poser une question et c'est souvent Ariane qui répond par un exemple historique et donc dans la bande dessinée tout au long des pages on va développer cette réponse historique et Ariane va expliquer à son petit frère comment les choses se sont passées et essayer de l'éclairer pour qu'à la fin de l'histoire on en revienne à la situation quotidienne et on arrive à une solution pour Nino Quelles sont vos sources ? Alors j'ai la chance de travailler avec Fabrice R qui est un vrai auteur de bande dessinée qui dessine mais qui est surtout aussi scénariste et qui a la particularité d'être professeur d'histoire géo donc ça permet de travailler avec quelqu'un qui à la fois connaît très bien l'histoire et qui est très exigeant factuellement on est vraiment là pour raconter le plus précisément possible l'histoire et ne pas mêler de la fantaisie avec et puis il a cette particularité aussi d'avoir ce côté pédagogique et cette faculté de l'adapter en bande dessinée donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui est à la fois hyper sérieux dans l'écriture mais avec une vraie vision de la bande dessinée Et le choix en fait des différents toms que vous faites dans le film de l'histoire ça se fait en fonction de l'actualité ou c'est vous avez une sorte de liste de sujets que vous souhaitiez aborder Il y a un peu des deux en fait on est à la fois lié au parcours scolaire des enfants on essaye de développer une encyclopédie qui soit un outil pour apprendre ce qu'ils vont avoir à croiser dans leur parcours scolaire et puis aussi que ce soit un outil pour les enseignants pour développer leurs cours pour fixer aussi des informations le fait de passer par l'image ça permet vraiment de mémoriser beaucoup mieux les informations qu'on va pouvoir y lire est-ce que vous avez des modèles en général ? en bande dessinée qui vous ont inspiré ? c'est une question très difficile les modèles en bande dessinée parce que je pense que j'en ai vraiment beaucoup tout au long de ma carrière mais il se trouve que les premières bandes dessinées que j'ai eu à lire et que j'ai eu entre les mains et qui m'ont vraiment impressionné c'était les bandes dessinées de Spiro et Fantasio par Franquin en fait j'avais un oncle qui était fan de ces albums-là et qui me les a mis entre les mains quand j'avais 7-8 ans j'ai trouvé ça formidable de pouvoir écrire des histoires en bande dessinée en dessin et de pouvoir raconter des histoires qui soient aussi vivantes donc voilà c'est ça qui m'a vraiment le plus motivé après je regarde beaucoup de choses différentes à la fois en bande dessinée mais aussi en art en général ça peut être aussi la peinture ça peut être même la sculpture la photographie tout est une source d'inspiration quelle est votre technique de travail ? en général quand je fais des albums grand format pour le public comme dans la collection Air Libre je travaille de manière très traditionnelle avec encre papier crayon mais pour Ariane et Nino depuis le 6ème ou 7ème album en fait je suis passé au tout numérique c'est-à-dire que je dessine tout sur un iPad ça me permet de pouvoir le dessiner un peu partout quand je voyage parce que c'est un rythme de parution qui est très élevé et ça me permet aussi d'être très adapté au format parce que c'est un tout petit format Ariane et Nino et donc je ne veux pas dessiner trop grand et le format de l'iPad est parfait pour ça il y a combien de fils de l'histoire qui sortent à peu près par an ? c'est assez inégal au niveau de la parution par an parce que ça dépend de ce que je fais aussi à côté je travaille pour Air Libre je travaille parfois pour d'autres maisons d'édition en parallèle et donc là pour l'instant on est je suis en train de dessiner le 32ème tome et on a commencé c'est en 2018 ça fait un rythme soutenu c'est clair notre question rituelle pour finir qu'est-ce que tu me conseillerais comme BD ? alors je devrais être corporate et conseiller une bande dessinée Dupuis mais là j'en ai pas qui me vient à l'idée immédiatement et j'ai commencé à lire je l'ai pas terminé mais ça fait déjà beaucoup rire cette semaine un album de Anouk Rikard dont j'oublie le titre mais qui parle de Cowboy qui vient de sortir aux éditions 2024 et qui est vraiment très drôle je retrouve pas le titre malheureusement mais voilà Anouk Rikard c'est vraiment assez exceptionnel à lire bien merci beaucoup Sylvain Sariweya merci à vous Bonjour c'est Morgane je suis avec Anne Compton l'autrice de Jungle Book un nouveau livre qui est sorti il y a pas longtemps et je vais lui poser des questions et bien enchantée Morgane je vais répondre du mieux que je peux être rapide précise ne pas trop blablater pourquoi avez-vous lu que Mowgli soit une fille et bien c'était pas prévu c'est au fil des gribouillis quand j'ai imaginé le personnage au départ c'était un garçon comme dans Disney comme pour Kipling et au fur et à mesure les traits se sont un peu féminisés mais pour moi c'est vraiment pas le plus important si c'est un garçon ou une fille dans tous les cas c'est une jeune adolescente elle a son caractère elle en a rien à faire des clichés quelles sont vos sources d'inspiration pour cette BD alors clairement Zombie Lénium d'Arthur De Pince qui m'a lui-même donné des petits conseils pour m'améliorer il a été très gentil et aussi la BD plus orientée adulte Gung Ho de Von Koeman et Von Erkatzberg j'écorche un petit peu mais je pense que ça parle mais voilà mes plus grandes inspirations et de quoi parle votre BD alors Jungle Book c'est la réinterprétation du livre de la jungle de Kipling mais en version post-apocalyptique et cette fois les êtres humains ils sont devenus plus comme des animaux ils ont régressé et à l'inverse certains animaux ont évolué et sont devenus un peu plus comme les êtres humains et sinon ça suit la trame originale de l'histoire on va suivre Mowgli qui est adopté par une famille de loups et qui va se faire pourchasser par le tigre Sherkan ok et quelles sont vos techniques de travail alors je fais d'abord mes croquis patates sur du papier c'est comme ça que je fais mon storyboard et après je scanne le tout et je travaille en numérique sur Photoshop j'ai une tablette graphique et ça me permet de pouvoir tout changer tout modifier quand je veux de faire plein d'essais de couleurs de m'amuser comment avez-vous fait pour ne pas penser au dessin animé de Disney ? alors c'est quand même compliqué parce que ça a bercé mon enfance mais j'ai lu juste tout simplement le livre de Kipling et c'est là que j'ai vu que déjà Disney avait fait pas mal de différences ça avait pris pas mal de liberté avec le livre et donc ça m'a permis de me dire ok moi aussi je peux aller vers quelque chose de différent et enfin quelque chose qui soit vraiment différent du livre et de Disney ok et la dernière question pour clore cette interview qu'est-ce que vous me conseillerez comme BD ? alors tu m'as dit ton âge je te conseille ma maman elle est institutrice en primaire elle a jamais lu de BD elle a flashé sur la couverture c'est Calamity de Gênes de Avril et franchement c'est comme Lucky Luke mais en fille avec un bon caractère et les dessins sont vraiment super chouettes ok merci moi je vais poser une question aussi il y a un sur le tome il y en a combien de prévus ? il y en a trois de prévus je suis déjà en train de travailler sur le troisième donc il n'y aura pas de mauvaise surprise il y aura bien les trois tomes à la fin merci beaucoup merci au revoir merci à vous au revoir on est actuellement avec Nicolas Barry le scénariste de Monde des Cancres bonjour Nicolas bonjour et donc on est accompagné par mon Celtic du jour Gaëlle bonjour alors Nicolas Barry je vous présente un petit peu donc scénariste, producteur président aussi des écrans de la paix tout un tas de choses en fait comment vous avez fait pour avoir déjà des journées de 36 heures c'est quoi le secret ? je suis très organisé je travaille sur tous mes projets en équipe pour la plupart avec des gens que je connais depuis longtemps et ça me donne de l'énergie de faire quelque chose une partie de la journée puis de faire après travailler sur un autre projet de revenir sur les autres projets etc donc voilà j'ai développé une façon de travailler assez latérale on va dire mais après je fais des bridges des ponts entre mes différents projets donc par exemple cette BD le Monde des Cancres je la développe aussi en série etc etc vous travaillez beaucoup dans le monde du cinéma comment êtes-vous arrivé à faire de la BD ? en fait j'ai adapté Le Petit Spirou au cinéma mon troisième film c'est comme ça que j'ai créé des liens avec les éditions Dupuis et comme j'avais des univers à moi que je voulais faire exister en film ou en série ou en animation j'ai proposé à Dupuis qu'on fasse en BD ce premier univers que je développais depuis longtemps et c'était l'occasion de faire exister l'univers avant que la série se fasse comment avez-vous commencé le Monde des Cancres ensemble ? c'était une question que vous voulez poser à Justine aussi mais du coup comment le projet s'est monté pour vous ? moi j'avais commencé à imaginer le Monde des Cancres il y a 20 ans quand j'avais 23-24 ans et j'ai développé l'univers d'abord par écrit et quand j'ai rencontré Justine c'est Dupuis qui me l'a présenté parce que c'était une dessinatrice qui faisait aussi de l'animation et ça permettait d'avoir un projet qui pouvait être imaginé en série d'animation ou en film d'animation donc on a commencé à travailler ensemble sur l'univers d'abord les personnages, les décors, etc et on l'a développé en série aussi avec Justine donc du coup ce sera aussi un film d'animation ? enfin une série d'animation en fait le Monde des Cancres ? on ne sait pas encore si ce sera une série ou un long métrage d'animation mais on y travaille vous avez prévu combien de tomes pour l'histoire complète ? on a travaillé en plusieurs fois mais ça nous a pris plusieurs mois quand même parce qu'on avait commencé à imaginer d'abord pour la série après pour la BD et parfois on fait une pause, on s'y armait ça permet d'avoir un peu de recul et un peu de maturité en plus donc là on travaille actuellement sur le tome 2 et alors une dernière question en fait de vous deux en fait c'était qui les cancres à l'école ? le ou les cancres ou la cancre ? je ne sais pas comment... alors je pense que le plus cancre des deux c'est moi Justine elle est la fille d'une directrice d'école donc elle était quand même bien meilleure élève mais comme elle avait son talent de dessinatrice elle dessinait aussi déjà mais moi j'étais vraiment pas très bon à l'école et j'ai fait un an d'internat dans un internat en terminale et ça m'a donné l'idée de faire quelque chose dans un internat j'espère qu'il n'était pas aussi creepy que celui-là parce que là c'est quand même un petit peu chaud ce qui se passe dessous c'est mon imaginaire qui a fait la différence qu'est-ce que tu me conseillerais comme BD ? ton dernier coup de coeur ou ta dernière lecture qui t'a scotché en fait bah moi ma BD coup de coeur depuis toujours c'est Soda de l'auteur avec qui j'ai fait le petit spirou forcément merci beaucoup Nicolas merci à vous deux bonjour je suis avec Rocha et Isabelle Lemot on va leur poser quelques questions bonjour 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 Morgane bonjour Morgane que c'est Morgane d'abord de quoi parle votre BD ? de quoi parle la BD ? alors ça parle d'une jeune fille Amy donc Amelia mais son son nom c'est Amy donc on commence à Londres et on est après la guerre 14-18 donc le monde est en plein changement et notamment pour les femmes et les jeunes femmes et Amy en fait elle est sur le point d'avoir 13 ans et elle a décidé qu'il était hors de question d'aller passer un moment encore chez la cousine de son papa adoptif plutôt que de le suivre dans ses aventures puisque son papa qui est James Arnett est un célèbre archéologue alors à l'époque on ne parlait pas d'archéologie en fait c'est dans les années 20 c'était vraiment les prémices et en fait c'était que des aventuriers voilà qui se faisaient financer en fait les recherches par de riches mécènes on va dire et donc sauf que Amy elle a bien compris que c'était vachement plus fun que d'aller soit en pensionnat soit à l'école soit chez la cousine Mathilda donc elle va décider d'imposer à son cher papa de le suivre sur la prochaine fouille qui se passe au Honduras britannique qui est une colonie anglaise qui est le balise actuel quelles sont vos sources d'inspiration pour cette BD ? je me suis inspirée d'un personnage réel contrairement à ce que certains pensent parce qu'il y en a qui ont fait un petit parallèle avec un Tomb Raider bon je n'ai pas trop compris mais c'était pas voilà c'est ça mais bon là c'était pas du tout le même registre dans un sens faisait que Tomb Raider c'est pour les adultes et qu'elle a pas du tout les mêmes préoccupations et voilà là non c'est vraiment un personnage qui a existé j'ai juste changé le nom pour différentes raisons mais à la base c'est inspiré de Anna Mitchell Edge qui a vécu vraiment dans ces années là qui est parti sur les sites de fouilles avec son papa qui est un aventurier qui était bien son papa adoptif donc vraiment il y a la trâne de fond qui est inspirée de ce personnage et ensuite après j'ai rajouté de la fiction dessus parce que ce qui m'intéressait c'était de revisiter des civilisations de manière assez fun pour les jeunes de façon à ce qu'on puisse un petit peu naviguer dans l'histoire parce que bon je sais pas si t'as vu mais les livres d'histoire à la bibliothèque un peu bof non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ben ça dépend lesquels parce qu'il y en a des biens mais il y en a tu les lis il y a pas vraiment c'est juste ça explique juste comment c'est mais il y a pas d'aventure c'est pas très fun quand même à côté quoi ouais et ben moi c'est ce que je voulais faire je voulais faire une histoire un peu fun qui parlait de valeur qui parlait d'histoire qui parlait d'aventure qui parlait de tout ça j'ai mis dans le shaker et puis il y a ça qui est sorti voilà alors moi personnellement ça me fait penser à un mélange des mystériosités d'or et d'Hitiana Jones est-ce que c'est voulu ? Ben c'est voulu et pas voulu c'est-à-dire qu'un scénariste je pense que comme tous les artistes au monde on a ce qu'on appelle un inconscient collectif et l'inconscient collectif il est nourri de toutes nos références que j'ai eu moi quand j'étais jeune et quand j'étais jeune forcément j'ai regardé les cités d'or forcément j'ai grandi avec Indiana Jones mais donc j'ai réutilisé certains codes notamment visuels mais on a tous des références comment dire générationnelles et aussi d'histoire et en fait forcément mon inconscient il travaille là-dessus et puis il sort des choses alors des fois je peux modifier consciemment ou pas mais c'est vrai que c'était pas l'effet recherché si c'est ça ta question mais je pense que je travaille beaucoup à l'instinct moi donc en fait si je sens que ça me plaît ben je vais là-dedans parce que ça répond à ta question je vois et j'aimerais vous poser la question quelles sont à vous deux vos techniques de travail ? ma technique de travail je travaille sur Clip Studio Paint qui est un logiciel où on fait de la BD et en fait je travaille sur une tablette graphique une Cintiq et donc c'est un écran sur lequel je dessine comme si je dessinais sur le papier mais sauf que je dessine sur l'écran et c'est très bien parce que du coup je peux faire CTRL Z à chaque fois que je fais un trait un peu moche je fais hop là c'est comme un petit coup de gomme mais comme si elle n'avait pas été là voilà contrairement au papier où c'est que là ça se verrait je faisais beaucoup de gommage donc voilà alors moi comment je travaille ? alors moi je parle beaucoup toute seule et avec mon chat ça aide voilà donc je dis si j'écris ça est-ce que ça te plaît ? voilà alors si elle n'ouvre même pas un oeil c'est que c'est pas la peine non je fais ça le chien aussi non ? le chien le chien passe beaucoup de temps à me faire ouvrir et fermer la porte ça me déconcentre plus que chose non comment je travaille je pense que les scénaristes ou les écrivains on s'inspire à peu près de tout ce qui passe tu peux être au restaurant tu peux être en sortie avec ta famille ou les copains tu peux être à la plage tu peux être en train de faire ton marché et puis tout d'un coup tu as une histoire qui pop juste en voyant une personne en écoutant un truc un mot en voyant une histoire enfin une image pardon et en fait il y a un truc je ne sais pas un truc magique qui se passe un peu dans le cerveau que les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre mais c'est ça la magie en fait c'est ça la vraie magie c'est avant même Harry Potter c'est comment en fait comment tout ça mais oui comment tout ça ça se crée dans le cerveau et comment tu arrives à créer une histoire tout d'un coup avec tu vois j'ai plein d'images qui me pop devant les yeux comme ça puis je me dis ah ça c'est chouette et en fait moi je ne parle pas d'un truc que j'ai envie vraiment de raconter là ça c'est un peu comme ça c'est Amy elle apparaît elle apparaît à côté de moi alors c'est là bon je dois peut-être faire de la prévention pour de la drogue je ne sais pas j'en prends pas c'est pas vrai mais c'est une blague c'est genre parce que j'ai regardé la vague j'entends la drogue what qu'est-ce que se passe tu peux suivre un peu quand je fais des plaques pourries non non mais en fait c'est vraiment je pars d'un personnage qui a même envie de me raconter sa vie alors c'est là où en fait je pense que je vais finir folle avec mes chats mais mais voilà après j'écris sur des petits bouts de papier où je mets tout après sur un petit peu sur mon ordinateur mais je trouve qu'il y a vraiment une magie qui se fait encore avec le crayon et le papier parce qu'il y a des trucs qui sortent de ton cerveau qui sont pas pareils que quand t'écris directement sur l'ordinateur et puis après quand je vois qu'il faut que je fasse des liens entre les choses je le fais je comprends car j'ai déjà essayé d'écrire des histoires et de fois tu peux avoir envie de trouver l'idée ça marche pas du tout et tu peux être dans le parc et en fait hop j'ai une idée exactement c'est comme ça que ça marche des fois c'est souvent sous la douche en effet voilà c'est le meilleur métier du monde tu travailles quand t'es sous ta douche et dans ton vie et la dernière question quelle BD à part la vôtre vous me conseillerez ? alors je vais faire très simple je conseille une BD de Justine Cunat qui est une très bonne amie à moi c'est très simple je vais chercher ma copine Justine qui a fait la BD Héloïse chez Delcourt c'est les c'est dans les les cœurs les mondés non pardon les cœurs perdus je sais plus comment s'appelle cette petite édition mais c'est Héloïse et les larmes de givre c'est une petite pépite déjà c'est magnifique parce que c'est le dessin de Justine Cunat c'est avec une j'allais dire une elfe c'est pas une elfe mais elle a des petits des petits buissons qui lui sortent de la tête et en fait la montagne a perdu son cœur et en fait il neige et il neige il y a la neige qui se répand sur la forêt et donc l'héroïne va aller essayer de redonner son cœur à la montagne c'est très 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 joli et très très beau et je je conseille moi je vais je conseillerais Rubis aux éditions de Lombard c'est c'est une adaptation de deux italiennes qui ont créé ça qui est absolument incroyable parce que c'est là où on voit qu'on peut faire un scénario de façon différente il n'y a pas beaucoup de dialogue dedans mais toute la narration passe en fait même au scénario par le découpage et par la façon d'agencer la composition des images et puis le dessin est incroyable les couleurs sont incroyables aussi et voilà et l'histoire ça parle d'identité ça parle de l'acceptation entre le féminin et le masculin voilà ça porte plein de belles valeurs et je recommande chaudement Rubis voilà ok merci au revoir et passez une bonne journée merci Morgane merci on était ravis de t'avoir nous aussi exactement on est avec Justine la dessinatrice du monde des cancres bonjour Justine bonjour comment t'es arrivée sur ce projet du monde des cancres dans les îles de l'IA alors c'est assez marrant parce que c'est la même éditrice qui a géré le projet et elle a reçu le scénario et elle m'a envoyé un message en me disant elle sait à quel point je suis fan d'Harry Potter et il y a un peu ce truc de pensionnat d'univers clos dans une école et elle m'a dit ah Justine j'ai un projet qui je pense pourrait beaucoup te plaire ça s'appelle le monde des cancres c'est Nicolas Barry qui fait le scénario donc elle me présente un peu le projet et pour voir un petit peu l'intérêt que je pourrais y porter et après le pitch j'ai craqué et au niveau de la construction de l'album au niveau des décors de toutes les recherches que tu as pu faire du coup c'est Harry Potter qui t'a quand même le plus inspiré ou est-ce que tu as d'autres inspirations ? alors oui il y a vraiment cette vibe comme je dis toujours c'est Harry Potter en Bretagne on a vraiment ce truc là on veut quand même sentir que ça se passe en France que c'est un pensionnat français strict donc ça c'est vraiment les références qui sont avec nous et Nicolas en fait lors de ses nombreux voyages il prend toujours plein de photos et il me donne ces photos là en me disant j'aimerais bien que les vitres soient comme ça ou ce truc là comme ça et en fait c'est un blougie blougie boule gars de tout ça quoi c'est une sorte de patchwork en fait de toutes les vacances de Nicolas c'est ça il faudrait peut-être changer le titre alors ce serait les vacances de Nicolas et l'enfance de Nicolas puisque c'est parce qu'il était cancre quand il était enfant qu'il a eu envie d'écrire cette histoire oui je vais poser la question tout à l'heure je vais demander qui était le plus cancre en fait du scénariste et de la dessénatrice il a dit qu'a priori tu étais la bonne élève oui oui moi j'étais la très bonne élève j'avais une maman institutrice donc j'avais pas trop le choix et puis même j'aimais l'école en fait mais c'est de ça dont parle le livre en fait c'est qu'on n'a pas tous la chance de se sentir à l'aise dans le système scolaire il y en a oui il y en a non et en fait c'est plus une question de se sentir à sa place que d'être bonne élève ou pas parce que là en fait c'est pas des mauvais élèves c'est être assis toute une journée c'est quand même à écouter des gens parler c'est compliqué oui je connais je connais je suis un stit aussi donc et justement dans le livre ce qui est intéressant c'est que c'est un peu par la force des choses en fait qu'ils deviennent tous potes parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix finalement dans le monde des cancres de devenir amis on va dire oui c'est ça c'est ce que je dis toujours dans une autre interview on avait eu la question si on préfère on préfère le collège du monde des cancres ou le collège de la vraie vie j'ai dit mais en réalité ce que j'aime dans ce collège là c'est qu'ils sont unis dans l'adversité et en fait ça crée des amitiés qui n'existeraient pas dans la vraie vie et c'est quelque chose que j'apprécie énormément on crée des liens entre un peu la brute l'intéo enfin tous ces gamins là qui d'ordinaire ne se côtoieraient pas au quotidien et ça montre que l'amitié et que les liens comme ça sont plus forts que dans la vraie vie et puis aussi créés par cet ennemi commun en fait quelle serait ta dernière découverte en bande dessinée ou la dernière BD que tu as lue qui t'a laissé pour en joie ? oh là là mon dieu mais il y en a plein donc ça va être compliqué de choisir mais mon dernier gros gros coup de coeur c'est pas une sortie récente c'est l'année dernière je crois c'était Furieuse qui est un roman graphique où en fait la fille du roi Arthur à qui on veut imposer un mariage vole l'épée de son père et s'enfuit avec c'est vraiment le genre d'ailleurs mon prochain livre qui sera un roman graphique un peu dans ce genre de veine et je me dis oh là là c'est tout ce que je veux lire et c'est tout ce que je veux faire aussi en BD et ça a été un gros gros coup de coeur et découverte enfin c'est le libraire qui me l'a recommandé qui connait mes lectures il m'a dit ça c'est pour toi excellent Léon on sait qu'on en a aussi parlé dans notre podcast et bien merci beaucoup Justine en tout cas pour cette interview merci merci à vous je suis avec Midam comment vous travaillez avec les autres auteurs sur Game Over alors le Game Over j'ai fait tout seul pendant des années pas mal de pages et puis un jour je me suis dit que j'allais chercher des assistants pour travailler plus vite pour produire plus donc j'ai formé un dessinateur pour travailler exactement dans mon style aujourd'hui il m'envoie toutes les étapes des différentes pages le crayonné l'ancrage et je fais des corrections et les scénarios c'est pareil on m'envoie des scénarios différents scénaristes j'en fais encore moi-même et donc c'est un travail d'équipe mais tout ça est fait numériquement donc c'est pas en présentiel on le fait à distance quelles sont vos sources d'inspiration pour CBD alors la principale source d'inspiration ce sont des souvenirs d'enfance pour Kid Paddle pour Game Over c'est de la recherche pure sur des pages blanches c'est à dire que chaque fois que j'ai une petite idée je note l'idée j'essaye d'en faire quelque chose de faire quelques quelques gags qui sont différents des autres c'est le plus difficile et en fait je me suis rendu compte qu'après 10 ans je tournais un peu en rond et donc je fais appel à des centaines de scénaristes partout dans le monde donc si toi tu veux écrire demain un scénario il y a un site qui s'appelle gameoverforever.com où je reçois tous les jours entre 5 et 10 scénarios depuis 2008 donc j'en ai lu 40 000 je pense dans les 40 000 il y a un petit pourcent qui est exploitable et grâce à ça je parviens à avoir toujours un produit qui a une certaine qualité quelle est votre série préférée entre kidpaddle et gameover kidpaddle kidpaddle est la base de tout en plus c'est beaucoup plus riche au niveau scénaristique parce que non seulement il y a l'histoire mais il y a le texte et le dialogue donc il y a un niveau et un outil supplémentaire qui sont les dialogues gameover c'est une petite équation mathématique très ténue très minimaliste c'est pas facile et il n'y a véritablement que le dessin tu peux pas t'en tirer en en mettant une chouette répartie il n'y a pas Horace à la fin qui vient dire un truc très marrant à la fin du gag il n'y a pas ça dans gameover il faut que ça vive tout seul donc c'est plus difficile mais je trouve que kidpaddle a beaucoup plus de relief et vos modèles en général alors mais j'ai quelques modèles mon premier modèle c'était André Franquin avec Gaston puis après ça a été Charles Schulz un américain avec les Charlie Brown les Peanuts et également Bill Waterson qui était un auteur phare en Amérique mais qui a travaillé une petite une dizaine d'années et qui a tout à fait disparu t'as lu les Calvin et Hobbes de Louis Morgan t'as lu Calvin et Hobbes de Bill Waterson ah oui j'aime bien ça pourquoi vous avez choisi ce thème un peu gore pour bâtir votre histoire ça c'est venu tout à fait naturellement c'était une volonté personnelle moi j'étais toujours j'étais le gamin qui aimait soulever la carpette du jardin le paillasson du jardin pour voir ce qu'il y avait en dessous cette curiosité un peu maladive comme ça où je pense qu'à ton âge j'aurais rêvé pouvoir voir à l'intérieur d'un cercueil pour voir à quoi ressemble le squelette et j'ai toujours été attiré par le côté gore et j'ai attendu très impatiemment les d'avoir 16 ans pour pouvoir à Bruxelles rentrer dans un cinéma de films d'horreur et à partir de 16 ans j'étais sans arrêt tous les samedis j'étais dans dans des cinémas voir des films de zombies des trucs comme ça non c'est c'est vraiment naturel quelles sont vos techniques de travail ? alors techniquement c'est du du crayon du de de l'ancrage avec de l'encre de chine au pinceau sur du papier je préfère travailler le papier plutôt que la tablette graphique parce que ça me permet après de faire des expositions les les auteurs qui travaillent sur tablette graphique n'ont plus accès malheureusement à des expositions des vernissages des ventes aussi c'est aussi quelque chose de un point financier il y a beaucoup de jeunes auteurs qui travaillent sur tablette graphique je leur dis pensez au papier parce qu'il y a des galeristes qui peuvent vous acheter pas cher quelques centaines d'euros une planche mais quand ils en vendent 50 ça fait une vraie différence merci au revoir on vous souhaite une bonne continuation merci beaucoup merci pour l'interview à bientôt bonjour nous sommes avec Morgane Vissalvia le chef de la Dupuis bon c'est le rédacteur en chef de Spirou Magazine c'est le rédacteur en chef de Spirou Magazine et nous allons lui poser quelques questions bonjour à toutes et à tous première question votre métier consiste à quoi ? alors comme je dis souvent je fais cette blague je dis donc moi je ne fais rien parce que je délègue tout à l'équipe ça veut dire qu'en fait que je supervise un peu tout ce qui se fait dans le journal c'est à dire je vérifie que les planches arrivent à l'heure que le sommaire du journal soit équilibré entre des séries pour les plus jeunes des séries pour les plus vieux des séries d'aventure des séries d'amour qu'il y ait plein de choses différentes donc j'ai une espèce de vision d'ensemble et je veille à ce que tout se passe bien donc je fais à la fois tout et rien Justement faire ce mélange de différents genres sachant que Spirou doit rester un magazine tout public est-ce que ça rend pas des fois des choses un peu difficiles est-ce qu'on doit parfois adapter des planches des BD qui sont publiées est-ce qu'il y a une sorte de travail d'auto-censure pour rester grand public ? Alors il nous arrive de devoir changer des détails dans une histoire par exemple s'il y a une scène un peu trop explicitement violente on essaie de la modifier pour le passage dans le journal mais en fait on veille à ce que justement ce soit une sélection familiale parce que les gens qui lisent Spirou pour la plupart ce sont des familles donc des parents et des enfants donc on veille à ce qu'il n'y ait pas de choses choquantes donc on sélectionne déjà en amont des histoires pour le journal qui seront dans ce cadre-là parfois il y a une histoire qui nous plaît mais il y a un petit moment un petit dialogue une petite case qui est un peu plus dure donc en concertation avec les auteurs on la modifie pour qu'elle redevienne compatible avec le public familial de Spirou est-ce que votre métier il est dur ? un petit peu il y a des métiers plus difficiles que le mien mais disons que ça n'est jamais terminé parce que tous les jeudis quoi qu'il arrive avec la rédaction on doit terminer un numéro du journal Spirou pour l'envoyer à 18h chez l'imprimeur pour qu'il parte en impression pendant la nuit donc c'est une espèce de travail sans fin donc ça parfois ça peut être un petit peu difficile moi j'ai toujours adoré Spirou pour les animations qu'il y avait dans le journal je l'ai lu pas mal dans les années 90 un petit peu début des années 2000 puis j'ai refait une pause et là j'y retourne comment est-ce qu'on arrive à est-ce que les animations sont créées par vous est-ce qu'il y a vraiment une collaboration avec les auteurs avec qui vous travaillez parce que j'imagine que maintenant il n'y a plus de vrais gros groupes d'auteurs qui sont en atelier au journal en fait ils sont chacun éparpillés à gauche à droite il n'y a pas ces bouclages comme on les imaginait avant je pense à Phil Glacial où tout le monde dessinait en vrai dans les marges comment est-ce qu'on arrive à mettre en place ce côté un peu vie du journal alors il y a deux manières de faire parfois c'est une idée qui vient de la rédaction et on essaie de la développer un peu nous-mêmes parfois c'est un embryon d'idées qui démarre et on part de ça en proposant à un auteur scénariste de la développer en fait et donc ça ça crée de la complicité et c'est vrai que les numéros spéciaux ce sont les numéros sur lesquels on s'amuse le plus c'est le numéro on peut délirer et sortir un peu du cadre alors c'est vrai que maintenant les auteurs travaillent d'un peu partout dans le monde en Europe ou plus loin et on voit leur travail de manière informatique donc les réunions où on se retrouve tous au même endroit c'est un peu plus rare mais c'est pour ça qu'un festival comme le festival Spirou au parc Spirou ici en Provence ou le festival Spirou à Bruxelles et tout ça nous permet de se réunir pour de vrai et parfois des idées jaillissent de tout ça Est-ce qu'il y a une BD que vous préférez dans le journal Spirou ? Alors là c'est la question piège je ne peux pas te dire vraiment quelle est ma bande dessinée préférée parce que mon travail comme rédacteur en chef c'est défendre toutes les séries qui passent dans Spirou donc oui j'ai des séries préférées mais non je ne te dirai pas lesquelles Dans Spirou il n'y a pas que des BD de Dupuis il me semble il y a des BD qui viennent enfin ça reste médias participation globalement c'est le même groupe est-ce que d'un point de vue est-ce que vous avez une liberté d'aller chercher dans tous les dans tous les labels du groupe ou est-ce que vraiment on essaie de rester le plus concentré possible chez Dupuis ? Alors depuis 5 ans notre idée c'est les séries qu'on passe dans le journal elles doivent avoir un lien avec le journal c'est-à-dire que si ce sont des séries comme Lucky Luke ou Boul et Bill qui sont désormais éditées par Dargo elles sont tout de même nées dans le journal et donc il faut qu'elles aient un sens dans le sommaire du journal donc notre premier rôle c'est mettre en valeur les créations Dupuis vu que Spirou c'est le journal de Dupuis mais certains personnages auxquels on a accès comme Lucky Luke ou comme Boul et Bill on est heureux de pouvoir les proposer dans Spirou et ce sont des personnages nés dans Spirou et donc on a un accord pour passer des histoires de temps en temps parfois des schtroumpfs parfois de Lucky Luke parfois de Boul et Bill parce qu'elles nous ont plu tout simplement c'est au coup de coeur dans Spirou encore aujourd'hui c'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée qui t'a fait faire waouh c'est trop bien je sais pas si je peux vraiment te la poser ce que tu viens de dire mais pas dans Spirou alors allez pas dans Spirou la dernière chose que j'ai lue et que j'ai trouvé vraiment formidable je viens d'aller quelques jours en vacances en Italie et j'ai lu un recueil d'histoire courte d'un auteur italien magnifique c'est pas du tout pour les enfants c'est pas du tout Spirou qui s'appelle Manuel Efiore et il a fait un recueil qui s'appelle I Giorni della Merla donc c'est les jours de la merlette je pense donc ce sont des histoires courtes qui ont été publiées au fil des dix dernières années un peu partout dans des journaux dans des magazines et c'est très beau très élégant c'est souvent des histoires romantiques j'ai vraiment adoré lire ça Manuel Efiore il est bien connu ici ça devrait arriver un jour en français j'imagine oui je crois que ça a été traduit mais disons que c'était le plaisir aussi de relire un peu en italien pour le plaisir de lire dans la langue originale donc là tu vas quitter la rédaction de Spirou est-ce que tu as l'impression d'avoir laissé quelque chose au journal en partant un truc qui fait qu'on se souviendra du passage de Morgane Dissalga je suis sans doute le plus mal placé pour répondre à cette question là tu vois parce que j'ai été le nez dans le guidon pendant 5 ans et donc c'est très difficile pour moi de dire est-ce que ça aurait été un moment bien moyen passable médiocre je ne sais pas peut-être avec le recul dans un an je pourrais répondre à ta question mais là aujourd'hui je peux juste dire que j'ai fait ça de tout mon coeur et pour essayer d'être à la hauteur de la légende de Spirou d'être dans l'esprit dans le ton et puis il faut poser la question à d'autres gens que moi en fait pour avoir une réponse tu as une fierté quand même sur quelque chose que tu as fait dans le journal quelque chose dont tu dis ah ça c'était vraiment cool j'ai adoré ouais il y a un truc que j'ai adoré c'est après la crise enfin à la fin de la crise Covid on a fait une animation qui a duré 6 ou 7 numéros qui s'appelait le palombisme et c'était une maladie tropicale qui avait touché la rédaction il y avait des points sanitaires dans le journal donc c'était à un moment on avait besoin de rire de cette période de confinement de maladie et tout ça et je trouve que le journal a été une espèce d'antidote à la morosité ambiance et ça j'en suis très heureux c'est quelque chose qui m'a marqué en fait de faire cette animation le palombisme c'est une maladie parce qu'on dirait un peu le nom de la palombia on vit ici c'est une maladie imaginaire que tu attrapes quand tu utilises un savon dans les hôtels de Palombie là d'où vient le marsupilami donc c'est vraiment imaginaire ça n'existe pas merci beaucoup Morgane c'était un plaisir on a hâte de suivre tes nouvelles aventures puis surtout de savoir qui va avoir la lourde tâche de succéder merci beaucoup merci avec plaisir à bientôt merci au revoir j'ai autour de moi est-ce que la collection quand tu étais lancé dans le projet c'était déjà dans cette idée de faire une sorte de collection Spirou classique ? en fait la collection Spirou classique n'existait pas quand on a commencé nous on a proposé le projet spontanément parce qu'on discutait tous les trois d'éventuelles reprises mais comme ça sans s'y penser sérieusement et à un moment donné on a évoqué le personnage de Spirou et là on a commencé à tisser un véritable scénario en faisant un lien avec les attentats qu'il y avait eu sur Fidel Castro et tout ça et donc c'était naturel de le remettre en 1960 et en fait on a proposé le projet comme ça et c'est en proposant le projet comme ça que ça a été pensé de faire une collection classique ils ont déjà réintégré les anciens albums dans la collection classique j'ai vu ça derrière ça commence à devenir compliqué suivre la collection Spirou en fait Spirou chez les soviets avait été de Tarin et Nédard il avait été un peu hors collection à une époque où il avait décidé pour les Spirou vu par mais finalement ça a commencé à créer de la confusion cette collection donc ils l'ont finalement intégré à cette nouvelle collection j'ai vu que tu remerciais Fabrice Tarin au début de l'album qui est quand même spécialiste de l'imposture en bande dessinée je l'avais interview il y a quelques années tu avais besoin des conseils d'un imposteur pour pouvoir reproduire un style graphique dans son époque dans son jus donc là on est près du comme il s'appelle le prisonnier du Bouddha au niveau du style graphique mais en fait oui c'était déjà remettre Spirou en 1960 pour moi c'était graphiquement que ce soit évident c'est à dire qu'on ouvre l'album et qu'on se dise ouais c'est le Spirou de 1960 donc pour ça effectivement il fallait un peu reprendre Franquin donc je me suis appliqué sur les expressions et tout ça mais après j'ai dû leur donner des proportions un peu particulières précises et donc pardon les autres membres de l'équipe nous rejoignent et donc sachant que j'allais faire un Spirou Fabrice Tarin avec qui j'ai parlé il y a longtemps m'a recontacté et je lui demandais des conseils parce qu'il a l'oeil enfin en tout cas c'était un oeil extérieur qui pouvait voir ce que je faisais et me donner son avis avec du recul voilà vous êtes trois scénaristes trois scénaristes c'est beaucoup sur un album c'est assez rare comment est-ce que vous arrivez à mélanger vos idées à vous mettre d'accord est-ce qu'il y a eu des moments où il y en a un qui a insisté sur un truc les autres n'étaient pas d'accord mais finalement ça passe et puis non on ne sait pas est-ce que ça a été facile cette collaboration est-ce qu'il y a eu des difficultés ça a été c'est pas facile de collaborer à trois c'est sûr après ce qu'il y a c'est qu'on a tous les trois déjà on est des amis de longue date on a une culture commune autour de Spirou on avait des envies communes de départ donc ça a facilité les choses ceci étant c'est vrai que après chacun a ses idées qu'il faut trouver des compromis réussir à à se mettre d'accord sur la façon de faire certaines choses et donc du coup l'album au final c'est le résultat de nous trois voilà chacun a apporté du sien et voilà le fait que ce soit dans un contexte historique assez marqué ça vous a dû vous demander beaucoup de documentation et est-ce que ça ne pouvait pas poser des soucis parce que pour le coup ça fait un album qui est dans un sujet qui est un peu politisé aussi et j'imagine que depuis peut-être pas trop qu'on emmène Spirou dans ce domaine là c'est même une des choses qui est intéressante dans le livre on n'est pas historien donc clairement la documentation il y en a un peu il y en a d'un point de vue scénaristique il y en a d'un point de vue graphique on est allé voir comment les choses s'étaient passées on a lu des choses évidemment clairement on a regardé ce qui s'était passé mais on n'est pas non plus à même d'apporter une histoire de première main donc on ne se positionne pas comme ça par contre moi je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir aborder justement un sujet qui n'est pas tout blanc ou tout noir de pouvoir arriver sur un domaine qui est Cuba qui fait débat qui fait déjà débat à l'époque et qui fait encore débat aujourd'hui donc c'était l'occasion de séparer un peu les personnages de leur révéler éventuellement une dimension politique de les positionner sur un échiquier alors que jusqu'à présent ils étaient toujours un petit peu à l'écart de ce qui pouvait se passer d'un point de vue géopolitique de là au contraire se dire que ces cotines pouvaient être un petit peu Régis Debray Simone de Beauvoir un petit peu du côté progressiste ou du côté un peu à gauche et de trouver des aspirations dans la révolution cubaine qui lui parlait et au contraire de mettre un peu plus Fantasio du côté conservateur et du côté de ceux qui avaient plutôt de la méfiance vis-à-vis de cette révolution ce qu'elle a incarné à l'époque ce qu'elle incarne encore même un peu aujourd'hui et de mettre Spirou en prison comme ça il ne donnait pas trop son avis c'est vrai que les héros ce n'est pas non plus forcément ce qui est toujours le plus intéressant donc de la même façon qu'on se moque un peu d'Huce mettre Spirou de côté c'était aussi s'intéresser un peu plus à l'humanité des personnages et pas forcément à leur dimension la plus iconique sans moquer un petit peu de l'icône plutôt on a déjà dû vous faire la blague mais on est en 2024 on commence à parler d'écriture inclusive vous n'avez pas voulu faire une BD qui s'appellerait quelque chose de plus moderne genre la BD cochonne on n'y a pas pensé tout de suite à partir du moment où on a réalisé que ça allait dans cette direction là on s'est posé la question un quart de seconde mais bon il faut bien dire ce qu'il y a c'est qu'il y avait quand même un épisode historique qui était déjà là malheureusement on ne peut pas revenir sur le nom de cet épisode historique donc on la garde ok merci beaucoup vous avez d'autres albums dans la collection enfin avec Spirou qui sont prévus bah oui donc là on est en train de travailler sur un prochain qui s'appelle Zorgrade et qui sera donc qui s'intéressera à l'univers de Zorblub comme son nom l'indique voilà donc on est en train de travailler dessus en ce moment et ça sera sur une autre époque donc j'imagine vous restez entre deux albums de Spirou ou vous avez plus de liberté ? alors là on va être dans la continuité du coup du deuxième Zorblub de Franquin donc l'ombre du Z et notre approche c'est d'essayer de réinventer un peu de ne pas faire une histoire de Zorblub classique mais de la faire de façon un peu différente donc j'en dis pas plus pour l'instant mais voilà c'est un peu ça l'idée ok dernière chose est-ce que tu aurais un conseil BD à nous donner d'un truc récent que tu as découvert qui t'a bien plu ou vieux un conseil BD d'un truc plus ou moins récent alors conseil BD c'est ça ? oui bah moi je viens de lire le dernier album de David De Thuin chez Sarbacane et chez Sarbacane aussi j'ai acheté des albums qui sont sortis des rééditions en poche de trucs très bien Serena voilà tous ces trucs là qui sont très bien merci beaucoup et puis j'espère je vais finir l'histoire parce que je n'ai lu que l'après-publication pour le moment donc j'espère que je vais prendre autant de plaisir à la finir que ce que j'ai eu à la commencer merci et voilà c'était une longue journée on est bien claqué on a mal partout un peu de route beaucoup d'attentes pas mal d'interviews mais c'était plutôt pas mal et on va commencer par demander à Gaël qu'est-ce qu'il a pensé du Parc Spirou parce que je crois que tu n'y étais jamais allé toi non je pensais que c'était super bien parce que déjà pour la première fois les manèges on sait quand tu ne connais pas les manèges c'est super bien parce que tu découvres et aussi avec les interviews j'ai bien aimé donc tu as passé un excellent moment ça te donne envie d'y retourner au Parc ? oui c'était quoi ton attraction préférée ? le Z le Z ? ah ouais t'aimes bien tourner dans tous les sens ouais tu viens m'être secoué ? oui ok on le notera pour plus tard et toi Morgane comment était ta journée alors toi c'était pas la première fois que tu venais au Parc Spirou mais c'était une journée un peu particulière c'est le premier festival Spirou que tu fais c'est le deuxième festival Spirou que tu fais ce que je dis et donc en quoi est-ce que c'était différent mieux, moins bien qu'est-ce que tu as apprécié ? alors moins bien c'était beaucoup moins bien organisé c'est vrai qu'on n'a pas eu de rendez-vous donc on a un peu vu les auteurs comme on pouvait un peu à l'arrache on a eu du mal à avoir des rendez-vous donc on a eu pas mal d'attentes ouais c'est vrai mais mieux parce que du coup on pouvait interviewer plus de monde c'est vrai qu'on a couru après les gens on a interviewé beaucoup d'auteurs et c'était plutôt cool et qu'est-ce que tu as préféré dans cette journée ? les interviews vraiment les interviews et les attractions toi ? ben j'aime bien mais j'étais là surtout pour les interviews d'accord donc tu as passé un excellent moment à faire des interviews oui et toi Thio c'était ton deuxième passage toi tu avais fait l'inauguration l'inauguration et tu n'es pas retourné depuis alors est-ce que ça a changé en bien ? est-ce que c'est une journée aussi particulière à courir après les interviews mais qu'est-ce que tu as pensé de l'évolution ? déjà que tu as pensé de la journée qu'est-ce que tu as pensé de l'évolution du parc ? c'était une excellente journée on s'est bien régalé on nous a passé un bon moment en famille après le parc a grandi maintenant je pense que c'est très dense au niveau des attractions mais je pense qu'ils seront un peu limités en capacité on va dire de plus grandir soit ils agrandissent vraiment le parc soit en fait ils ne pourront jamais accueillir plus de monde parce que je pense que là c'est déjà presque un peu le max mais sinon vraiment un bon moment le festival BD c'était sympa on a rencontré des auteurs très sympathiques qui étaient vraiment très disponibles pour nous un bon moment vraiment c'est vrai que ce que tu disais sur la capacité du parc on voit que c'est vraiment un parc familial parce que les attractions les plus accessibles c'est des attractions à sensation c'est celles où il y a le moins d'attentes ils n'ont peut-être pas encore touché le public à dos aussi ce qui explique ça mais oui il va falloir je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent encore se développer quelle est leur politique c'est une question qui serait intéressante parce qu'en tout cas ça reste un parc plutôt sympathique et accessible quand on habite à une heure à une heure de route c'est pas loin c'est ça qui est bien ça nous change du parc parisien qui est en banlieue et vachement plus cher très très cher voilà mais vachement plus grand également c'est pas le même budget c'est pas le même budget ok on a passé un très bon moment j'espère qu'on vous aura fait partager notre passion et nos visites et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission et c'est là que tout le monde doit se rapprocher du micro pour dire au revoir aux gens ciao ciao allez on dit au revoir à bientôt on se retrouve sur la voie des bulles pour fr bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz